... Nous la font, vous êtes en visite dans notre département et plus particulièrement à Lourdes. Vous êtes un tout jeune élu, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis un tout jeune élu, oui et non, puisque j'ai déjà plus de 8 ans de mandat derrière moi. J'ai été élu à 25 ans maire de Castanet-Tolosan, une commune de 12 000 habitants dans la première ceinture toulousaine, réélu en 2008. Et je suis également vice-président d'une communauté d'agglomération qui compte plus de 70 000 personnes. Pendant cette conférence de presse, on a bien pu sentir que vous n'aviez pas la langue de bois. Alors vous vous présentez en tête de liste modem pour la région Midi-Pyrénées, face à Martin Malvy, qui a déjà deux mandats derrière lui et qui a l'air d'être plutôt bien aimé dans notre département. Alors croyez-vous avoir les ambitions réelles pour le battre ? J'ai presque envie de dire, on aime un président de région parce qu'on aime sa région, tout comme on aime une mairie, parce qu'on aime son maire ou sa municipalité. Mais au-delà de ce côté affectif que peut représenter cette statue du commandeur, qui est celle de Martin Malvy, je crois qu'il s'agit plutôt, dans cette campagne, de parler d'une vision d'avenir pour notre région. Or je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est à la tête de notre région depuis plus de 12 ans, qui soit en mesure de proposer un programme ou une vision d'avenir pour une région. Je crois que si d'aventure une région d'avenir, qui est celle de Midi-Pyrénées, avait dû être incarnée dans sa gouvernance, ça aurait été différemment. Qu'est-ce que vous avez concrètement à lui reprocher ? Ce que j'ai à reprocher à Martin Malvy, pas grand-chose. C'est un homme qui a eu une gestion de gestionnaire. Voilà. Et je m'en arrêterai là, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors vous avez visité aujourd'hui l'hôpital de Lourdes qui est en danger, puisqu'on sait qu'on est en train de le vider de sa substance petit à petit, alors qu'on sait qu'aujourd'hui le projet de l'hôpital commun n'est toujours pas acté par l'État. Qu'est-ce que ça vous a fait de visiter un tel outil et de le voir aujourd'hui en danger ? Ça me fait toucher du doigt, les réformes gouvernementales qui les unes après les autres, dans une logique comptable, se font au détriment de l'aménagement du territoire et des services publics de proximité. On avait connu la poste, maintenant on a le volet copit au public. Jusqu'où cela va-t-il aller ? J'ai presque envie de vous dire, nous devrions avoir des élus qui au quotidien devaient se rapprocher des concitoyens pour connaître réellement leurs problématiques. C'est dramatique aujourd'hui à Lourdes de savoir qu'une structure de qualité, de proximité, va fermer et s'éloigner. Et c'est surtout un formidable gaspillage de données publiques. Pendant la campagne des Européennes, les différents partis ont beaucoup misé sur la destruction de la politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça va être votre axe pour ces régionales ? Absolument pas. J'ai vu un président de la République qui voulait faire de ses élections régionales un enjeu national. J'ai vu et entendu depuis des mois un parti socialiste qui voulait faire une sorte de référendum anti-gouvernemental. Je crois que l'objectif d'une élection régionale, ce n'est pas d'être pro- ou anti-gouvernemental. L'objectif d'une élection régionale, c'est d'abord écouter les habitants de la région, recenser leurs problèmes et y apporter des solutions. Est-ce que le tour que vous avez commencé à faire dans notre région vous fait découvrir des problèmes dont vous n'aviez même pas idée ? Particulièrement ici, particulièrement à Lourdes, particulièrement dans les Hauts-Pyrénées, avec la problématique du tourisme, la problématique de l'élevage, la problématique industrielle et la problématique hospitalière. Vous avez parlé pendant cette conférence de presse de la collectivité territoriale. Alors si vous êtes pour la suppression de la taxe professionnelle, en revanche vous êtes pour une taxation progressive de l'impôt sur les sociétés. Vous nous avez expliqué que ce qui vous préoccupe, c'est le mode de scrutin qui va changer pour les régionales, ce qui va avantager le parti UMP. Oui, ce qui est prévu dans la réforme territoriale, c'est en effet un scrutin majoritaire à un tour, avec une prime plus qu'ultra majoritaire à la liste qui arrive en tête. Or, l'on sait toutes et tous ce que cela veut dire. Cela veut dire encore plus d'UMP, encore plus d'EPS et encore moins de diversité dans l'expression politique. Or, le parti socialiste et l'UMP à eux deux, aux dernières élections européennes, représentent moins de 50% du corps électoral. Je crois qu'il n'est pas ni sérieux ni honnête de faire en sorte que 80% des élus territoriaux ne représentent que moins de 50% de la population. Dernières élections européennes, beaucoup d'abstention. Est-ce que vous allez essayer de convaincre aussi les gens qui n'ont plus envie d'aller voter ? Bien, convaincre les gens qui n'ont plus envie d'aller voter, c'est peut-être leur tenir le langage de l'honnêteté ou de la sincérité. Leur garantir qu'on ne fait pas d'alliance de second tour, alors qu'on sait très bien comment en faire une, c'est leur mentir. Pour ma part, au mouvement démocrate, il a été décidé l'autonomie au premier et au deuxième tour. C'est dire si nos idées seront portées et respectées dans les assemblées dans lesquelles nous aurons des élus.